Les douleurs au cou qui ne passent pas, les douleurs au cou qui t'handicapent, tu te lèves le matin, tu as un petit colis, tu ne sais pas trop quoi faire, tu t'étires, ça ne marche pas. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer trois exercices, en tout cas trois familles d'exercices que tu vas pouvoir mettre en place ultra facilement à la maison, au bureau ou quasiment n'importe où. Il y en a deux où il va juste falloir que tu aies un plan de table contre lequel t'appuyer. Et il y en a un où il faudra que tu mettes la tête dans le vide. Donc il y en a un, peut-être qu'à la maison, ce sera plus facile. Le principe des exercices, il est très simple. Ça va être soit des exercices où tu vas devoir réaliser un mouvement contre une résistance. Alors la résistance, on va voir qu'on a deux choix. Soit ça va être la gravité, soit ça va être quelque chose qui va empêcher le mouvement. Donc je vais te proposer deux familles d'exercices. Des exercices où en fait on va te demander du mouvement et des exercices où tu vas pousser sans générer de mouvement. Et ça, ça s'appelle de l'isométrie. C'est hyper intéressant, notamment dans le cadre où tu as des douleurs et où c'est difficile de bouger complètement. Donc je vais te montrer tout de suite ces trois exercices. Et tu verras. Je t'invite à les tester et à me dire ce que tu en penses. Alors premier exercice, tu vas juste devoir sortir la tête de la table ou du lit. Tu vois là, j'ai la tête en dehors. Ce qui fait que j'ai les muscles devant en fait qui vont se retrouver contractés. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la poule. Donc tu vas prendre ta tête et tu vas la propulser vers l'avant. Et ça, ça va contracter en partie, pas que, deux groupes musculaires. Donc les gros muscles que tu as là sur le côté et des muscles qui sont dessous qui te permettent de fléchir la tête sur le côté et de fléchir la tête sur ton sternum. Et donc ça, tu fais la poule et tu fais le nombre de répétitions qu'il faut pour que tu aies la sensation que ça chauffe et que ça brûle un peu aussi. Quand tu as cette sensation-là, tu reviens sur la table, tu poses la tête, tu fais une pause et ensuite tu reprends une série. Ça, c'est le premier exercice hyper efficace, hyper intéressant quand tu as des douleurs cervicales qui sont un peu récurrentes, celui-ci. Deuxième exercice, si par exemple, tu souffres habituellement de maux de tête. Tu as des maux de tête avec des maux de tête qui te prennent l'arrière de la tête, qui peuvent aller sur les temples éventuellement au niveau du front, qui dure quelques heures. Là, je vais te montrer un exercice où le but, ça va être d'étirer en fait la partie qui est derrière ici, tout en contractant les muscles. Hyper intéressant aussi. Donc le but, c'est très simple, c'est que tu vas essayer de faire un double menton, mais en écrasant ta tête le plus fort possible contre la table. Donc pour te montrer à quoi ça va ressembler, ça va ressembler à ça. Donc tu vois, je prends appui en fait sur ma tête, je fais un beau double menton comme tu peux le voir ici, et ça soulève ma cage thoracique, tout simplement parce que je fais un levier avec l'arrière de ma tête. Et là, tu vas sentir que l'arrière de ton cou va se contracter et en même temps, ça va venir étirer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une contraction excentrique. Hyper intéressante. Donc la première, on était plutôt sur une contraction concentrique, c'est-à-dire qu'on va rapprocher les deux points d'insertion de nos groupes musculaires. Le deuxième exercice, on était plutôt sur un exercice d'isométrie, mais avec une tendance excentrique, c'est-à-dire l'excentrique, le muscle va se contracter, mais en s'allongeant. Et le troisième exercice, celui-là, on va le faire assis, je vais te le montrer directement au bureau, ça va être un exercice d'isométrie pure. Et donc je trouve pour le dernier exercice, c'est un exercice, cette fois-ci, on va travailler les mouvements latéraux de la tête. Et pour ça, on va utiliser les mains. Donc tu vois, je vais croiser mes doigts comme ceci et je vais venir les mettre sur le dessus de ma tête avec mes avant-bras qui vont être bien perpendiculaires à ma tête. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simple, je garde la tête droite et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser. Là, tu vois, je pousse dans ce sens-là, le plus fort possible contre ma main. Donc tu vois, là, au niveau de mon cou, ça se contracte parce que je pousse dans ce sens-là et je vais pousser 5 secondes. Je vais relâcher. J'attends une ou deux secondes et je vais recommencer. Je vais faire ça 4 à 5 fois de chaque côté. Même protocole pour les autres. Alors à part pour l'exercice où je te demande de faire de répétition, là, le nombre de répétitions va dépendre de ta capacité, de ton endurance au niveau du cou. Mais donc je t'ai dit, jusqu'à ce que ça brûle, grosso modo. Pour le deuxième exercice, pareil, tu pousses 5 secondes avec un beau double menton, tu relâches une à deux secondes et tu réitères le mouvement 4 à 5 fois. Tu peux faire un circuit comme tu peux te dire, non, il y a un exercice qui ne me plaît pas, je ne vais prendre que ces deux-là ou je ne vais prendre que celui-là. Fais vraiment comme tu le sens. Le truc à retenir, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de le faire très fréquemment, mais un tout petit peu, que de le faire 3 exercices d'un coup pendant un quart d'heure sur la journée. Donc si tu devais adopter une stratégie, la stratégie que je t'invite à adopter, c'est la suivante, c'est de faire comme des snacks, des snacks de mouvements, des snacks de mobilité que tu vas mettre en place tout au long de la journée. Comme je viens de te le montrer là, tu vois la vidéo, elle va peut-être durer quoi, 5, 6 minutes ? Tu prends une minute de la vidéo, celle qui te plaît, avec l'exercice qui te plaît, et tu mets en place cet exercice-là pendant une à deux minutes, pas plus. Même 30 secondes dans l'absolu, si tu n'as que 30 secondes à abonner, c'est parfait. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si jamais tu n'es pas encore abonné, et que c'est encore trop nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Abonne-toi, lâche-moi un gros pouce en l'air si jamais la vidéo t'a plu. Si tu en veux d'autres, évidemment, n'hésite pas, tu me le dis. Si tu as des commentaires, des suggestions, des critiques constructives à faire, n'hésite pas juste en dessous de la vidéo. M'entendant, je vous dis à très très bientôt, et prenez soin de vous.